Yo les gars, bien ou quoi ? C'est Alexis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci présentation d'une chicha Tsar, une mini Tsar plutôt, noire, de couleur noire, avec un tuyau rouge et une tête en silicone rouge. Donc bien sûr, je vais montrer ce qu'il y a eu dans la boîte en original et ce que moi j'ai commandé dessus pour qu'elle soit noire et rouge. C'est parti, on commence par vous montrer la chicha, donc je l'ai déjà ouverte, c'est une chicha que j'ai déjà, donc je la présente juste fait comme ça, pour vous montrer à quoi elle ressemble et pour vous donner une petite impression de cette chicha. Donc on commence par le vase, qui est un vase simple on va dire, c'est un peu les petits symboles qui sont dessus, c'est sympa, il n'y a pas tous les vases qui sont comme ça, ça rend bien, ça rend joli, c'est des petits quadrillages avec des traits dessus, c'est vraiment sympa. Le vase est transparent en dessous, bon je dirais que c'est un peu dégueulasse comment ils n'ont pas le contour, parce que si vous regardez bien les petits détails comme ça, c'est pas ouf, mais bon, on s'en fout du tout parce que c'est souvent le dessous de la chicha qui est rayé. Donc voilà, vous avez bien sûr le petit joint qui permet de mettre le tuyau principal au-dessus et puis le vase est assez grand quand même, on dirait pas comme ça, il est aussi grand que la MS740 je pense, quoique non, il est plus petit, c'est juste que la MS740 a la... Elle a ça en dessous et c'est vide en fait, c'est du plat, ça se remplit pas d'eau, voilà. Donc on a la base ici, voilà le tuyau principal de la chicha Tsar, la mini Tsar, si j'ai pas de bêtises, bon on va à l'envers mais bon c'est pas grave. Il est vraiment sympa, il est pas dégueulé non plus, ça rend bien, c'est joli, c'est pas abîmé, c'est une chicha, depuis que je l'ai ça fait pas très très longtemps, ça en a fait un mois à peu près. Elle est restée intacte pour l'instant, j'ai pas de signe de rouille, ça a l'air d'être une bonne gamme, une bonne gamme les mini Tsar et puis j'en suis très content. Juste que je vous conseille, si vous avez des mini Tsar et que vous venez d'en acheter une ou que vous allez en acheter une, ne pas dévisser ce bel embout en fait, parce que j'ai un collègue qui avait la même, mais en rose, et il a pété l'embout de la chicha, voilà, ou sinon c'était peut-être au bureau de tabac quand on les a prises, parce que oui on les a prises en un bureau de tabac, et c'est pour ça que je vous les conseille, les mini Tsar parce qu'elles sont vraiment sympas. Voilà, ce que j'ai à dire, voilà c'est à peu près tout pour le petit, le tuyau principal, il est vraiment sympa le petit tuyau de Tsar, donc on va le remettre dedans, on va le mettre comme ça sur les chichas, hop, alors oui le joint est très casse-couille par contre, parce qu'il a vraiment du mal, au début elle va bien, mais bon regardez, en gros ça donne ça en gros. Voilà, et malheureusement le joint, moi il est un peu abîmé, enfin il n'est pas abîmé mais c'est un peu mouillé, du coup il ne tient pas trop, et du coup quand je l'enfonce, il s'enlève un peu, bon ça, ça c'est un peu relou mais bon c'est pas grave. On passe au tuyau de Tsar, voilà le voilà, donc moi j'appelle ça tuyau Marrakech, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien tuyau Marrakech, voilà, bon, c'est une bonne qualité, même si c'est du bureau de tabac, c'est une bonne qualité, donc embout normal comme d'hab, un petit embout en plastique, bien sûr le tuyau est en plastique, ceci je dirais que c'est du silicone, mais plastique silicone, mais pratique pour les plier en fait, parce qu'il n'y a pas de plis ni rien, si tu veux les ranger tranquille, tu les plies comme as, tu les sors au bout de deux jours, il n'y a pas de plis, c'est ça qui est cool, ça c'est des bons tuyaux pour les plier franchement, donc ça c'est le tuyau d'origine que normalement il devrait avoir avec la chicha, donc comme vous pouvez le voir, tac, ça va avec la chicha normalement, parce que c'est un tuyau de Tsar, Marrakech, mais je vais vous montrer, moi, ce que j'ai acheté pour la rendre noire et rouge, petite tête en silicone rouge, du coup, bon elle a un peu, voilà, je l'ai utilisé forcément, mais bon, elle est vraiment sympa, malheureusement les têtes silicone de cette gamme là, elles sont, je ne sais pas comment dire, la qualité n'est pas ouf, parce que ça lime très très vite, en fait, j'ai mis des charbons sur le plateau, et en fait, le charbon s'est rapproché, même il était un petit peu loin, tu vois, mais il s'est rapproché un tout petit peu, je pense, et à niveau chaleur, il n'a pas kiffé, du coup, ça fait des trous, c'est un peu, on va dire, cramé, entre guillemets, du coup, ça fait là les trous. La tête rouge en silicone et le tuyau rouge qui va bien avec, donc franchement, ça rend vraiment un truc sympa, le tuyau est en tissu, il est tressé, c'est des tresses, et franchement, c'est un tuyau que j'ai acheté dans un bureau de tabac, mais je vais vous dire, les gars, de très très bonne qualité, j'en suis super content de ce tuyau, parce qu'il n'est pas dégueu, on tire bien avec, on peut même modifier l'embout si on veut, on peut retirer ça, je ne pense pas qu'on puisse retirer ici, mais je pense même qu'on peut retirer cet embout-là pour le changer. Pour l'instant, je n'ai retiré que celui-ci pour voir si ça a marché, et franchement, il est vraiment sympa, la sensation quand on tire est vraiment pas mal, on sent bien le goût, on ne sent pas trop le goût du charbon, et le tuyau est assez gros, donc du coup, on peut vachement bien tirer avec, ça qui est cool. Donc, je vais monter la chicha entièrement, je vais vous montrer ensuite ce que ça donne en finale, et on passe au test de la chicha. Voilà ce que ça donne pour la chicha carrément toute assemblée, donc ce n'est pas dégueu, avec le tuyau rouge qui est comme ça, donc franchement, c'est sympa, c'est original, je dirais que c'est original, parce qu'il n'y a pas grand monde qui font des chichas assez sobres comme ça, et ça rend vachement bien, je ne suis pas déçu de cet achat, puis voilà, je n'ai pas payé ça très très cher, même si c'est dans un bureau de tabac, ce n'est pas très très cher, je sais qu'elle est un petit peu sale, normalement, je viens de la sortir d'un sac tout court en plastique, que je l'avais rangé parce que je l'avais apporté chez des amis, et du coup, j'ai dû la déplacer, c'est pour ça qu'elle est un peu sale, il va falloir vraiment que je fasse un gros nettoyage avant qu'on l'utilise tout à l'heure. Bon voilà, je vous dis à tout à l'heure, et je vous dis à tout à l'heure, la chicha est allumée les gars, voilà, on peut l'essayer tranquillement, donc elle est juste là, avec le petit tuyau, voilà, tranquille, et on va tirer dessus, bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, j'ai un caloude en fer, si je n'ai pas de bêtises, c'est ça, et du coup, c'est une tête basique en silicone, merde, vraiment bordel, c'est pas grave, et dedans, j'ai mis des glaçons avec l'eau qu'il faut, et avec du sirop de pêche, donc voilà, j'ai le goutement sucré dessus, donc on va essayer ça les gars, c'est parti, on va tirer dessus, on verra bien ce que ça donne, on sent pas la pêche que j'ai mise dedans, mais par contre, elle fait plein la fumée, c'est frais, on sent le goût menthe sucré, rien à dire, c'est de bonnes petites t-shirts, je vous la conseille, c'est une chicha que j'ai acheté, comme je vous l'ai dit, il y a un peu de temps quand même, et elle marche du feu de Dieu, elle est géniale, elle est basique certes, mais bon, honnêtement ça suffit là, si vous voulez bouger, aller chez des potes, etc, vous la ranger dans sa petite boîte, parce que oui, il y a une petite boîte avec, ça que je ne vais pas montrer, je vais vous la montrer après, et j'ai une plaque de chauffe aussi, pour le charbon, bien sûr, il faut acheter une plaque de chauffe spéciale, pour le charbon, j'utilise des charbons coco, en triom, j'ai oublié de le préciser ça, mais il faut le préciser, et dedans la boîte, vous avez aussi une petite pince, basique de chicha merdique, en fait, on fait de la bonne fumée quand même, on ne voit plus, attendez, comme je vous ai dit, le tuyau est cool, il est bien, on tire bien avec, il est assez large, le tuyau est assez large, on peut changer les embouts, etc, ça qui est cool, mais bon, tant qu'on sent bien le goût, le charbon n'est pas trop présent, j'ai mis trois charbons coco, triangle, et voilà, c'est des charbons naturels, pour préciser au cas aussi, certains ne connaissent pas, la chicha est nickel, et puis, voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est une petite chicha sympathique, certes, ce n'est pas une chicha qu'on va payer, que dans les 100 euros, entre 50 et 100 euros, ça c'est une petite chicha, allez, à 29 euros, 30 euros, à tout casser, que j'ai acheté dans un bureau de tabac, et franchement, elle n'est pas dégueu, on peut la purger et tout, en plus, regardez, donc voilà, c'est sympathique, pas toutes les chichas, qu'on paye aussi, pas trop cher, on peut les purger, parce que souvent, elles ont de duos, des trucs comme ça, surtout dans les bureaux de tabac, on ne sait pas où, sur ce, je vous dis, merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit commentaire, un petit j'aime, je vais essayer de vous mettre le lien dans la description, si je la trouve sur internet, forcément, je pense que je vais la trouver sur internet, la mini de Sahara, elle s'appelle, à la prochaine, pour une prochaine vidéo, sur peut-être les chichas également, allez, je pense que j'en ai d'autres à vous présenter, Sous-titres par Jérémy Diaz